Conduit par leur président national David Kakouéj, les membres du comité national de jeunes qui soutiennent les actions de l'Union Sacrée ont été reçus par l'autorité provinciale. Cette délégation est allée d'abord présenter les civilités à Fifi Masuka Saïni. Ils ont eu l'occasion de lui donner les statuts et les emblèmes de leur association. Nous sommes une structure nationale. Aujourd'hui, nous sommes venus voir l'autorité, la patronne de la province pour des objectifs. Premièrement, nous sommes venus déposer nos civilités parce que c'est depuis le début des consultations du président de la République, l'Igicos fut créée. Et c'est aujourd'hui que nous sommes venus déposer nos civilités auprès de l'excellence. Deuxièmement, nous sommes venus la féliciter par rapport au travail, à la construction de la province. Nous sommes tous témoins et nous voyons comment la province est en train de changer à chaque jour. L'Union des jeunes congolais pour l'appui aux actions de l'Union Sacrée s'engage également à accompagner les gouverneurs antérimaires de la province du Cobalt dans les réalisations du développement qu'il entreprend au Lualaba. Moi, j'aimerais seulement appeler tous les jeunes Lualaba. Ce n'est pas le temps de la distraction, mais c'est le temps de construire notre province. Les jeunes de la province sont un peu distraits, mais ce n'est pas le temps de la distraction. C'est pourquoi j'appelle tous les jeunes, mobilisons comme un seul homme, pour être derrière la patronne de la province qui est Excellence Fifi Masuka Saïni. C'est une maman de tout le monde. C'était les moments pour eux, des condamnés et certains jeunes qui se font soudoyer pour saper les actions de développement initiées d'un peu d'étang par Fifi Masuka Saïni. En conformité avec la vision du chef de l'État, président de la République, Félix Antoine Tissékéli-Chilombo. Nous voulons rappeler à la jeunesse que l'avenir de ces pays ou de cette province nous appartient à tous. Qu'ils quittent la distraction, qu'ils quittent ce mouvement d'influence de certains vents qui sont en train pratiquement de les amener, pour qu'ils comprennent que le Lualaba doit continuer, le Lualaba doit prospérer. A chaque moment ou à chaque instant que les choses sont en train d'évoluer, nous devons nous rallier à la réalité de cette évolution pour que tout le monde vraiment emboîte les pas et que nous puissions reconstruire notre pays.